Il est important pour nous de créer une cohérence au niveau de toutes les villes avec lesquelles nous procédons à nos opérations de jumelage. Nous avons effectivement procédé à une première opération de jumelage avec la ville de Houille, qui est la ville de naissance de la famille de Victor Schellscher, la ville de Fossenheim, pardon, et maintenant il s'agit de faire en sorte que nous puissions, avec la ville de Houille, perpétuer justement cette tradition, à travers une ville justement où Victor Schellscher a eu une bonne partie de sa vie et où il en est mort également. Donc sur cette base-là, il était important pour nous de créer les conditions justement d'échange qui puissent nous permettre de nous rappeler ce que fut ce grand homme, ce grand abolitionniste Victor Schellscher. Alors, 20 heures de jumelage, on doit faire un bilan, ça donne quoi pour les deux municipalités ? Bien, le bilan est positif. Pourquoi ? Parce qu'on ne regrette jamais d'échanger. On ne regrette jamais non plus le principe d'amitié entre les peuples. On ne regrette jamais de faire en sorte que nous puissions construire l'avenir de nos enfants sur la base de valeurs. Et ce qui nous rassemble autour de Victor Schellscher, tant la ville de Schellscher que la ville de Houille, c'est justement ces valeurs, ces valeurs de tolérance, ces valeurs d'humanité, ces valeurs d'humanisme, c'est de ça qu'il s'agit.